Véritable lieu de tourisme et de loisir, la corniche de la Côte Sauvage, située au centre-ville et depuis prise d'assaut par une nouvelle race d'occupants, les sportifs qui, chaque dimanche, investissent ce lieu public pour la pratique de leur activité. Une pratique qui naît sans danger au regard de la grande circulation des véhicules sur cette artère en période dite de week-end. Danger auquel la municipalité, par la délibération portant interdiction de circulation des automobiles sur la corniche les dimanches, a tenu à faire face. Le conseil qui est l'assemblée délibérante locale, qui a constaté que le bord de mer est aujourd'hui un endroit très prisé par les populations qui y vont pour faire le sport, pour passer les week-ends, parce que les lieux de plaisance chez nous, il n'y en a pas beaucoup. Nous avons constaté qu'il y avait des risques d'accidents, parce qu'avec ce déferlement de population qui occupait le macadam, il y avait aussi des voitures qui passaient pour préserver nos populations vis-à-vis des accidents et faire de telle sorte que ce lieu soit véritablement un lieu de plaisance, un lieu de rencontre, un lieu de sport. Le conseil départemental et municipal a pris la résolution au cours d'une session de rendre piétonne cette avenue, le dimanche, de 6h à 19h. La dite délibération récolte des sentiments mitigés de la part des usagers du site. D'aucuns la trouvent salutaire alors que d'autres se disent lésés. Pour moi, c'est une très bonne loi, parce que ça permet aux sportifs de faire son sport librement et ça évite un peu aussi les gaz carboniques qui ressortent de nos voitures. Ça permet aussi à la population de libérer, de se promener facilement au bord de notre très belle plage. Sur le plan commercial, c'est vrai qu'il y a un coût, parce que la population se dit qu'on a chassé des gens au bord de la plage, donc on ne peut plus venir. Donc là, les commerçants aussi, ils ne se retrouvent pas parce que la population ne vient plus. On a des clients parfois qui nous demandent de déposer à la Côte Sauvage. Dès que vous arrivez à l'entrée, il y a des policiers qui sont là, qui mettent les barrages, que vous ne pouvez pas passer. Et des raisons qui nous donnent les raisons inutiles. Il n'y a pas de raisons précises, on n'arrive même pas à comprendre pourquoi on ne doit pas avoir l'accès à la Côte Sauvage le dimanche. Bien qu'il y a des gens qui font le sport, on ne le découvre pas, mais quand ils font leur sport, ils sont au bord du goudron, ils sont au trottoir. Nous nous occupons seulement le milieu du goudron. Prenons le cas de ces gens-là qui nous demandent ça. S'ils prenaient un taxi, course, qu'ils lui déposent à l'hôtel Azur, et le taxi-même arrive à l'entrée de la gare centrale, il n'y a pas d'accès. Ils accepteraient de marcher à pied de là-bas jusqu'à l'hôtel Azur. C'est ça ma question à moi. Pour leur part, les hôteliers et restaurateurs en activité sur la corniche de la Côte Sauvage, à en croire, ces propos recueillis en caméra cachée subissent l'impact négatif de la dite délibération en voyant l'affluence de leur clientèle diminuer considérablement. Je sais qu'il y a des bruits qui remontent parce que les restaurants qui sont dans les alentours se plaignent de ce que les dimanches n'ont pas de clients. Mais nous allons trouver des solutions palliatives qui passeraient peut-être par des badges qu'on donnerait aux restaurants et hôtels de la place pour que leurs clients puissent passer avec ces badges. Au regard de ce qu'ils considèrent comme un préjudice, les hôteliers et restaurateurs de la corniche de la Côte Sauvage prévoiraient rédiger une pétition. En attendant, les forces de l'ordre veillent à l'application de la loi, même si des cas de corruption pour l'ouverture des barrières aux automobilistes ont déjà été enregistrés, à en croire quelques témoignages. Sous-titrage Société Radio-Canada